La RDC, un pays envié par plusieurs autres états. Pourquoi ? Parce qu'on est potentiellement riche ou parce que nous avons un capital humain nécessaire ? Toutes ces questions très questionnantes, ça va trouver la réponse sur ces plateaux avec mon invité du jour. Vous nous suivez partout dans le monde car on est déjà sur Canal+, fréquence 349. Vous nous suivez également sur Easy Start Time et TNT et d'autres bouquets. Vous pouvez également réagir en direct à travers cette émission par le numéro affiché. Comme annoncé déjà, mon invité est là. Il a répondu à notre invitation. Ça, c'est la deuxième fois. Lui, il s'appelle M. Gisla Mwangi, lui qui est président de l'Avance. Il est déjà ici avec nous. M. Gisla, soyez le bienvenu. Merci beaucoup Delphine Kassongo. C'est un réel plaisir de revenir sur votre plateau. Voilà. Nous avons fait appel à vous parce que l'actualité oblige à ce que les textes bien faits puissent analyser l'enjeu politique de l'air. Avec vous, nous allons tenter de parler de la communication du chef de l'État, une communication, la récente communication. Cette communication suscite beaucoup de réactions sur l'actuel également. Il y a une contravexe autour de cette communication. Nous allons tenter de faire l'autopsie par rapport à cela et également essayer un peu de parler d'autres choses. Car le pays veut aller de l'avant avec le gouvernement du warrior. Et ce gouvernement est un gouvernement qui répond réellement au profil, qui répond aux besoins de la population. Ça fait autant de mois. Il y a ceux qui pensent que ce n'est pas un gouvernement du warrior. Alors, je précise que vous êtes des lignons sacrées. Évidemment, nous sommes favorables à la dynamique des lignons sacrées. Nous l'avons toujours souligné. Ayant pris part aux consultations présidentielles, ayant accepté d'accompagner les présidents de la publique dans sa vision au travers de la dynamique des lignons sacrées, nous continuons à assumer cette appartenance. Voilà, vous continuez à assumer cet appartenant. Je rappelle que le chef de l'État, vous avez reçu lors de consultations qu'il avait annoncées. Mais avant tout, l'actualité, c'est aussi prétendu mort du cardinal Moussé Ngo. Qui était cardinal Moussé Ngo, selon vous ? Parce qu'il n'est pas encore mort, je précise. Mais la personne du cardinal Moussé Ngo, il représente quoi dans ce pays ? Eh bien, s'il faut que je dise quelques mots sur le cardinal Moussé Ngo, parce que je ne me vois pas très bien placé pour défendre le cursus de cette illustre personnalité. Mais que je sache que pendant le temps où je l'ai connu, je l'ai fréquenté, c'est une personnalité vraiment grandiose dans l'histoire des acteurs sociaux, politiques, des acteurs de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Le cardinal Moussé Ngo est un homme aux grandes initiatives. Et je crois que son passage ici-bas, parce qu'il est encore avec nous, on souligne bien qu'il n'est pas encore parti, mais c'est un homme qui, par son passage ici-bas, a brillé suffisamment et a éliminé notre semblable. Voilà, il avait géré la conférence souveraine. La conférence épiscopale souveraine, il a géré aussi la conférence épiscopale bien avant, parce qu'il ne faut pas oublier que Monseigneur Moussé Ngo, c'est d'abord un évêque. Et le cardinal mérite du Congo. Donc, il a assumé avec vaillance ses responsabilités au sein de l'Église, tout comme il a joué des rôles politiques incontournables dans ce pays, qui, je pense que cela a été indispensable pour la génération à laquelle il a appartenu, et, bien évidemment, la génération qui est la nôtre. Voilà, Gatrona Moussé Ngo, selon vous, il fait partie des gens qui ont écrit l'histoire de ces pays, qui fait partie de l'histoire. En tout cas, je dirais bien, il fait partie des étoiles les plus brillantes de sa génération. Il fait partie des modèles pour la génération actuelle, et il fait partie désormais du patrimoine historique congolais. Donc, en quelque sorte, l'Église catholique ne s'intéresse pas de la politique aujourd'hui. Donc, ça fait déjà longtemps, parce qu'aujourd'hui, nous avons les vents de la Senko, qui se mixent un peu, selon les autres, dans la politique. Mais Moussé Ngo avait commencé depuis longtemps. Bon, l'Église, de par son histoire, n'a jamais lâché la politique. C'est pour dire que l'Église catholique, dans sa philosophie, s'assume en tant que, d'abord, premier défenseur, s'il faut que je le dise, des droits... La première force ecclésiastique au monde. Des âmes, des droits des âmes, premièrement, des valeurs humaines. Je crois que l'Église n'a jamais eu tort d'avoir une même mise dans la politique et encore plus d'apporter une contribution. J'aimerais ici souligner, l'Église forme, au travers de ces écoles, ces universités, des citoyens d'une société du monde, notamment en RDC. Et la plupart des acteurs politiques de ce pays sont passés par l'Église. Alors, l'Église, par devoir, par devoir des sociétés, a toujours été à côté des hommes politiques, à côté des institutions politiques du pays, pour apporter une voix, mais une voix qui apporte la lumière parce que l'Église est porteuse de lumière. Voilà. Monsieur Jislam Mwangi, je vous ai présenté ici comme président de l'Avance. On veut d'abord savoir c'est quoi l'Avance ? L'Avance, ça veut dire quoi ? Eh bien, évidemment, ça fera une deuxième fois qu'on en parle, mais je crois qu'il faut en parler davantage parce que nous sommes une révolution démocratique, premièrement, s'il faut le dire. Nous sommes un courant progressiste tout nouveau qui a vu les jours à la veille des consultations présidentielles. Nous avons appelé à la rupture, donc avec l'immobilisme, le passéisme et le conservatisme des mauvais goûts pour permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse avancer. Avance, c'est ces mouvements-là qui sont constitués aujourd'hui de plusieurs têtes, de plusieurs compatriotes qui ont accepté de se démarquer de l'orthodoxie politique, des traditions aussi périlleuses que nous avons vues dans le milieu politique pour désormais mener une nouvelle politique, mais une politique progressiste. Une politique progressiste, vous avez des ambitions un jour pour s'il est comme président de la République ? Écoutez, nous avons des ambitions pour notre pays et surtout s'il le faut, le moment qu'il le faudrait aussi, nous allons assumer ces ambitions à tous les niveaux, même s'il le faut au niveau de la présidentielle. Il y a plusieurs partis politiques, quelle est la valeur ajoutée, quelle avance à amener sur la place politique ? Je viens d'évoquer ici la démarcation avec la tradition démocratique dans notre pays. Vous savez, nous avons connu une scène politique trop ambiancée par les radicalismes, par l'événité démocratique, par des pratiques beaucoup plus destructrices. Mais nous, nous venons ici pour apporter une dynamique progressiste qui vient pour promouvoir les interférences constructrices. Ça veut dire qu'aussi longtemps on pourrait être d'accord, tout comme on pourrait être en désaccord avec une politique de la gouvernance du pays, nous allons continuer à jouer les interférences constructrices et non détruire la société. Nous n'allons pas ici pour nous d'ailleurs recourir aux pratiques telles que la diabolisation, comme nous le voyons dans le chiquier politique congolais. Nous n'allons pas surtout lâcher prise quand il faut apporter une contribution pour que la République de Montréal du Congo puisse avancer. Notre vision ici, c'est des marques, parce que nous on ne vise pas pour dire les intérêts des individus, les intérêts des groupes, mais nous nous visons ici la voie ou l'intérêt du peuple congolais. Et c'est pourquoi, en quelque sorte, avant c'est défini comme étant le porte-voix du peuple congolais, l'expression du souverain primaire. Quand j'annonçais que j'allais vous recevoir, partout dans le monde, il y a ceux qui ont envoyé leur message pour dire, « Juste le mangi, il est intelligent, » mais le moment n'était pas vraiment favorable pour lui, pour qu'il crée cette structure. Avant, il devait plutôt acquérir l'expérience, d'abord auprès des vieux. Et vous vous sentez à l'aise en étant président ? Écoutez, je crois que nous avons des camarades, des confondateurs, nous avons des adhérents, tout le jour, au sein de notre formation politique. Nous avons la reconnaissance des autres formations politiques de ces pays. Voilà pourquoi, j'ai souligné, nous avons pris part en consultation du président d'Afrique, nous avons pris part en consultation du Premier ministre Samalou Koundé avant la formation de son gouvernement. Cela veut dire une reconnaissance, cela veut dire une présence non négligeable de notre formation politique. Nous pensons que le moment n'est que celui que l'on choisit pour agir. Nous, on n'a pas eu à procrastiner lorsqu'il fallait agir pour le Congo, lorsqu'il fallait scander que la RDC avance. Voilà un peu ce qui nous donne encore le courage de continuer à avancer d'abord nous-mêmes et de chercher à faire avancer le pays. Voilà, de continuer à avancer également, de chercher à faire avancer le pays. Je rappelle que sur ces plateaux, je suis avec M. Gisla-Mongi, lui qui est président de l'Avance. Pour eux, le pays doit aller dès l'avant, doit avancer, car nous avons besoin de changer les choses. Mais parlons de l'actualité, c'est la communication du chef de l'État, la récente émission qu'il avait organisée avec Christian de Sacouine, avec une consoeur de la RDC. Mais cette émission, le chef de l'État a dit des choses. Le chef de l'État, lui-même, est une institution. Il y a ceux qui pensent qu'il ne pouvait pas dire des choses qu'il avait mis à la place publique. Est-ce, selon vous, vous avez suivi le procès Caméret ? Je rappelle que vous êtes aussi un homme de droit. Vous avez suivi le procès Caméret ? Selon le procès, et selon ce que le chef de l'État a dit, le chef de l'État a dit, Caméret est un homme honnête, sérieux. Mais Caméret a été condamné à 20 ans de prison. Donc, en quelque sorte, notre justice n'est pas sérieuse. Premièrement, nous parlons, comme vous l'avez dit ici, sur cette question qui a créé polémique, notamment la récente sortie médiatique de son excellence Félix Etisekedi, chef de l'État. Il a fait Agouma, bien sûr, comme vous avez dit, avec M. Christian de Sacouineau et Mme Françoise Bouéla, de la RTNC. Alors, je pense que les propos tenus par le chef de l'État ont eu une signature. À chaque propos tenus, le président a dit qu'il voulait parler avec son cœur. Voilà un peu le regard. Vous avez parlé d'autopsie. Il semblerait, dans un langage figuré, vous avez dit, on va faire l'autopsie. L'autopsie. Moi, je pourrais bien dire, on va jauger cette sortie médiatique. S'il faut jauger, premièrement, le président de l'Aplique a parlé avec son cœur. Parce qu'il a dit à plusieurs reprises, vous voulez que je vous parle avec mon cœur ? Vous voulez que je réponde avec mon cœur ? Alors, lorsqu'un homme parle avec son cœur, encore que c'est un homme d'État, un père de la nation, il faut faire attention. Il faut nous départir des sensibilités politiques. Il faut nous départir des critiques partisanes pour chercher la raison qui a poussé le premier citoyen de la République à parler avec son cœur. Alors, s'il faut dire, par rapport au dossier sans jeu, le procès Vital Caméret, nous avons vu Vital Caméret être traduit en justice par le ministère public. Devant le juge, nous avons entendu le voix de tout le debord. Et au final, le verdict était tombé, Caméret condamné à 20 ans de prison. C'est une étape, c'est une procédure juridictionnelle. Mais cela ne veut pas dire que la condamnation est définitive. Cela ne veut pas dire que M. Caméret, autant présenté par les ministères publics, devrait être vu comme les mâles. Voilà, quand on parle avec son cœur, le président l'a dit. Parce que lui, il l'a fréquenté. Lui, il a collaboré avec lui. Lui, il a été à ses côtés. Depuis toujours, il a dit, je crois que mon directeur de cabinet m'avait dit la vérité. Parce qu'avant qu'il se rende devant la justice, je lui avais posé la question, est-ce que vous vous réprochez de quelque chose ? Et le président renseigne que son directeur de cabinet ne s'est réproché de rien. L'avait-il confié ? Alors, pour cette sortie médiatique, le président réitère les mêmes propos. Je crois qu'il parle avec son cœur. S'il y avait une contradiction entre l'avis du président Tissé Kedi à Goma et les autres avis qu'il aurait exprimés sur le dossier Caméret, là, on pourrait poser problème. Mais lorsqu'il a parlé avec son cœur, il a réitéré les mêmes propos qu'il avait dit bien avant. Alors, je crois que, pour ma part, je ne suis pas proche. Encore moins, je n'ai jamais été collaborataire de M. Vidal Caméret, mais je crois que la justice a fait son travail. Il faut alors, cher Delphin, accepter que la justice fasse son travail. Mais il faut aussi se dire que la procédure n'a pas encore été épuisée. M. Caméret peut aller en cassation. Rétablir en cassation. M. Caméret peut être reconnu innocent. Et M. Caméret pourrait être rétabli dans ce droit. C'est ça, c'est ça, d'ailleurs, le déroulement d'une justice. M. Gislamouange, est-ce que c'était important que les chefs de l'État parlent avec son cœur ? Parce que sa parole, il savait que cette parole a nécessité trop de critiques. Quand il dit, il pense que Caméret est un homme sérieux et honnête, en quelque sorte, il met en doute la décision de la justice, parce qu'un homme sérieux et honnête ne fait pas se retrouver en prison. Mais il y a une chose, il y a ceux qui pensent, l'opposition pense que le chef de l'État s'est contrédit lui-même. Comment les gens qui ont jugé Caméret, qu'ils lui pensent qu'en quelque sorte, si on peut interpréter les dires du chef de l'État, selon l'opposition, qu'ils lui pensent c'est sérieux, mais vous prenez ces mêmes personnes, vous les élevez en dignité. Est-ce une politique de charmer les gens de l'Est, parce qu'il était de ses côtés-là, une manière de préparer son électorat en 2023, ou comment ? Alors, certains acteurs de notre classe politique sont très expérimentés en commentaire, en analyse, nous excellons. Il faut alors décerner des prix ou des palmes à ces personnes. Il y a ceux qui pensent que c'était une communication politique, il n'y avait pas la vérité, c'était juste une opération de charme. Cher Delphin, je vous ai parlé d'abord d'une marque très importante, il a parlé avec son cœur, et je vous ai dit que la justice a fait son travail. Les juges sont là pour dire le droit. Ils entendent les moyens de la défense, et ils ont prononcé les vérités. La procédure continue. Cela ne veut pas ici donner lieu à des gens qui pourraient être malveillants, pensent que le président serait en train de jeter les discrédits aux acteurs de notre appareil judiciaire. Premièrement, ils se sont contrédits, parce qu'ils disent que lui-même les a élevés. Prenons d'abord, sur le plan analytique, le déroulement du procès sans jour, en direct sur la télévision nationale, relayé par des canaux de communication et des réseaux sociaux à l'international, a démontré que la justice congolaise peut fonctionner sous Félix Tisset-Kédi en toute liberté et en toute indépendance. Sans prême contre Camer, parce que Camer et Cep-là, pièce contre pièce, Camer avait des pièces, la justice avait une infraction intellectuelle. Le ministère public... C'est ce qui pousse les gens de l'UNCD que c'était un procès politique. Le ministère public, tout comme la partie civile, ont soulevé les moyens, les preuves qu'il fallait. Et je pense que le juge a rendu son jugement s'ébasant sur ces pièces-là. Mais lorsque se passe un jugement, il peut y avoir erreur de pièce, il peut y avoir difficulté dans le chef de ce qui a assuré la défense de l'accusé, et que peut-être, après avoir analysé le faille au niveau du premier degré, on peut aller en appel et dans l'innocenté, donc l'accusé, ou encore en cassation. Donc, je vous ai dit une vérité. Il ne faut pas voir le noir là où tout est blanc. Le président, ici, qui a dit, a parlé en blanc avec son cœur en toute transparence. Les analyses appartiennent aux personnes trop, je dirais, eschatologiques qui pensent comprendre au-delà de ce que disent les autres. Et moi, je les laisse à eux cette responsabilité d'assumer la capacité dévastatrice de leurs illusions. Voilà, avant de poser cette question, il y a un grand cadre de la Mouka qui m'a fait rire, qui est selon l'air source que Kameré va sortir pour remplacer les vieux Kittingé sous être les hauts représentants du chef de l'État. Voilà. Mais, M. Eugisselin, nous évoluons avec vous. Bonne chance, alors. Avant de vous poser une autre question, le chef de l'État n'est pas totalement satisfait par notre justice actuelle. Il avait promis l'État des droits des ans et quelques mois. Il n'est pas toujours satisfait. Pensez-vous que notre justice marche avec des béquilles ou quel est le vrai problème réel de notre justice ? Il faudrait qu'on fasse les États généraux de la justice sous Félix Etisekedi pour évaluer exactement en quel État se trouve notre appareil judiciaire. Mais cela n'est pas encore fait. Et nous nous osons croire que cela pourrait être fait dans les jours à venir. Mais si les présidents l'ont dit, je crois que plusieurs Congolais l'ont dit. Ils le diront aussi. Il y a beaucoup de dossiers aujourd'hui, d'abord suite aux enquêtes menées par l'Inspection générale des finances. L'IGF. Plusieurs révélations, plusieurs rapports de l'IGF mettent en accusation des personnalités de ces pays qui s'étaient, pendant qu'ils ont eu la gestion de la République, livrés à la malversation financière, aux détournements des déniés publics, à la destruction de projets éléphantesques qui pourraient aider ces pays à décoller. Et nous qui prenons le progrès, nous qui disons que la RDC doit avancer, on ne peut que dire comme le président c'est ce qu'il dit. On va dire que la justice ne marche pas encore suffisamment. Pourquoi ? Parce que nous attendons que toutes ces personnalités qui ont empêché les pays d'avancer soient traduites devant la justice. Nous attendons qu'il y ait des vrais procès. Parce que par exemple, pour le procès sans jour, M. Vittel Kamer a été traduit en justice pour le saut de mouton, pour les maisons préfabriquées. Non, non, les saut de mouton, maisons préfabriquées. Oui, voilà, d'accord. Maisons préfabriquées. Sans jour était vaste. Mais vous allez voir que plusieurs enquêtes ont été menées par les agents de l'État tout comme par les journalistes indépendants. Les informations des cargaisons, les informations des frettes, les informations des dédouanements, des équipements, des matériels achetés pour la construction de maisons préfabriquées sont traçables. Et il y a plus de preuves que l'on peut d'ailleurs aller à croire à l'innocence de M. Kamer. Je ne suis pas juge pour le dire. Mais c'est bon. Mais c'est bon. C'est très innocent. Mais parce que la traçabilité, tous les propos tenus, toutes les évocations faites pendant le procès sont vérifiables et ont été vérifiées dans certains cas. Mais pour les cas, c'est une victime expiatoire qui s'est livré en fronde pour... S'il faudrait qu'on m'ajoute à la composition qui les défend, je ne serais pas partant non plus. Mais seulement, j'ai dit ceci, pour les cas de ceux-là qui ont empêché la RDC à avancer, on peut dire, comme le président Sisséke dit, que la justice ne fonctionne pas encore comme il faut. Parce qu'il faut une grande vitesse. Il faut qu'il y ait des procès pour Boukanga Lezo. Il faut qu'il y ait des procès pour le détournement des fonds, de paiement des enseignants, de paiement des militaires. Il faut qu'il y ait des détournements des fonds pour tous les amis qui ont tué dans ce pays. Parce que pendant que le pays a eu du mal à avancer, pendant que le pays a eu du mal à se construire, des personnalités privées ont construit des universités, des gens ont construit des parcs d'attraction de grande importance. Je crois qu'il faut qu'il y ait de la vérité. On peut construire un pays, on peut reconnaître qu'il y a la justice que lorsqu'on rétablit le droit, le droit du peuple congolais qui a été bafoué par les antivalaires dans ce pays. M. Gislamangé, je rappelle que le président de l'Avance, il est également de l'Union sacrée. Mais M. Gislamangé, les chefs de l'État, en quelque sorte, c'est comme s'ils donnent raison à ma tata Pognou car ma tata avait dit « Je suis rentré dans mon pays pour affronter la justice » et par après, il a compris que la justice était instrumentalisée. Donc, quand les chefs de l'État disent « Je ne suis pas encore satisfait par rapport à la justice », il y a ceux de mes collaborateurs ou soit les gens de mon entourage qui influencent la justice. Donc, ma tata a raison de dire que notre justice est instrumentalisée dans le dossier Bukanga Lozo. C'est un éléphant vide. Cher Delphin, je crois que vous avez apporté du sub-reco. Il y a eu un ajout très dangereux dans ce que vous avez dit. C'est vraiment très dangereux. Je ne me rappelle pas une seule fois avoir entendu le président de la République taxer ou indexer certains de ses collaborateurs comme étant ceux qui tiennent ou qui tirent les ficelles de la Paris. J'ai dit et j'ai confié et j'ai suivi le chef de... Attendez. J'ai suivi le chef de l'État qui dit qu'à mon entourage, il y a des gens qui influencent la justice. il a même dit à la justice en tant que journaliste que vous pouvez assumer... Attendez, je vous éclaire. Attendez, je vous éclaire. Il a même dit... Monsieur Manger, moi je n'ai pas entendu... Non, non, je me suis... On le suit dans l'entendement qui est partagé entre vous et moi qui est singulier. Est-ce que je peux vous éclairer ? Voilà. Le chef de l'État a même dit au juge magistrat s'il y a quelqu'un qui vient à mon nom vous intimider par rapport à la justice et ainsi de suite. Arrêtez-les. Voilà ce qu'il faut dire. Voilà ce qu'il faut dire. Donc il y a des gens dans son entourage qui cherchent à influencer la justice. Écoutez, nous sommes dans une société qui a été malade pendant des décennies. Nous sommes dans un pays où les collaborateurs du président public étaient devenus des magiciens dans tous les domaines de la vie publique de l'État. Il suffisait d'avoir des contacts, des liens, des parrainages pour que vous puissiez gagner un procès, pour que vous puissiez obtenir un marché sans respect de procédure, pour que vous puissiez détourner les derniers publics. Alors, cela a été une pratique. Le président Tissékedi vient apporter avec l'union sacrée une dynamique du changement. Le changement que nous nous accompagnons. Je crois que nous avons partagé avec lui cette vision de vive voix en face. Et je ne pense pas que le chef de l'État serait prêt à trahir cette vision du changement. Voilà pourquoi vous venez ajouter pour contredire cette mauvaise compréhension que peut-être vous avez des propos tenus par le chef pour dire que le président... a édulcoré la sortie du chef de l'État par une compréhension tordue. Je voudrais plutôt soulever le point le plus important qui est celui des assignations qu'il a faites aux juges et magistrats de ces pays pour leur dire écoutez, ne soyez intimidés par personne, ne soyez influencés par personne. Voilà ce qu'il faut pour retenir. Alors, si on dit par exemple pour le cas Matata, moi je pense qu'il y a ambivalence. Matata Pognon était en dehors du pays. Il est poursuivi ou carrément il est cité dans le cas de malversation, de tournement de fonds pour le projet Boukangalozo. Nous connaissons très bien le projet Boukangalozo, c'est vide là-bas. Il y a eu des millions qui ont été décaissés pendant qu'il était premier ministre. Et il est, selon les rapports de l'IGF, cité comme étant une personne à la manœuvre ou bien la personne principale à la manœuvre. Pourquoi, Tegé Matata, il y avait des ministres sectoriels quand même qui avaient posé leur star ? Cela n'est pas exclu. Les ministres sectoriels, les différentes sociétés, les différents intervenants pourraient intervenir dans le procès. Mais lorsqu'il y a des poursuites, il y a toujours un principal acteur qui est visé et ensuite on va ressortir d'autres co-acteurs. Alors, pour son cas, il y a ambivalence pour quoi ? Le premier ministre, honoraire Matata Ponyo, dit qu'il revient avec le pièce pour affronter la justice et établir la vérité. Quand on vient dans cette posture, on accepte à lever des saisimilités, on se présente devant la justice avec ses moyens, avec ses preuves et on a un procès équitable. Avec une justice qui t'attorde, pensez-vous qu'il y aura un gain de cause qu'il accepte d'aller devant la justice ? Écoutez, Dura Lex, c'est un principe juridique. La justice elle est là pour la société. Comme nous le disons chez nous les latinistes, just pro societate. Matata Ponyo devrait venir. Ce n'est pas à lui de juger. Il n'a ni qualité. Il n'a ni qualité. Il n'a ni autorisation de juger autant les magistrats qu'on l'est pendant que lui est poursuivi pour des millions de dollars de tournées. Il devrait premièrement accepter d'abord de poursuiviser sa première posture qui était celle de venir apporter la lumière. Il faudrait qu'il accepte le lever des immunités. Mais vous allez apprendre qu'il y a eu des millions de caissés pour que les sénateurs votent contre le lever des caissés. Je parle en tant qu'acteur politique. Je peux sortir un seul sénateur qui va témoigner de ce que je dis parce que j'en ai le témoin. Merci. Il y a également les révélations du Dijef concernant certaines cartes visas. Les chefs de l'État étaient même étonnés pour la corruption qui règne dans notre pays. Il dit qu'il ne pensait pas que les pays peuvent être corrompus de cette manière. Il y a la mafia. Les chefs de l'État ont vraiment été étonnés. Pensez-vous qu'il y avait un poignet des gens qui prenaient plus que la population en général ? Personnellement, je pense que pour la question de cartes visas, il y a eu peut-être une très mauvaise communication. La vérité est que c'est une pratique qui a existé dans un pays, tout comme cela existe dans d'autres pays pour des hauts fonctionnaires de l'État qui ont des responsabilités hautement stratégiques qui, pour certains besoins de fonctionnement, n'ont pas tout le temps besoin de recourir à une procédure régulière d'obtention de fonds. Alors, on leur avait imprimé des cartes par des autorisations officielles et cela devrait leur permettre de s'acquitter de leur devoir envers la nation. Mais ce qui a été peut-être, ce qui n'a pas été bien dit, c'était qu'il y a des personnalités qui ont peut-être par les retraits fait beaucoup de retraits, ils ont fait beaucoup de retraits et que ces retraits-là devraient être justifiés parce que l'IGF, en tant qu'inspection des finances, devrait quand même avoir certaines justifications. Si peut-être par le terme des références par rapport à l'utilisation de ces cartes, il n'y a pas de rubrique de justifications, là, c'est un autre cas. Donc, il faudrait qu'il y ait d'abord de la lumière. L'IGF n'a fait qu'un travail d'inspection, mais la lumière, c'est peut-être au niveau de la justice, s'il y a des termes de références par rapport à l'usage de ces cartes. Mais également, il y avait aussi des personnalités politiques qui sont déjà hors fonction, donc qui ne peuvent plus justifier des raisons, des dépenses avec ces cartes ou carrément qui devraient remettre ces cartes à l'État pour qu'elles soient... Il y a ceux qui pensent que le gouverneur de la banque est également complissant à cette façon. Je ne pense pas parce qu'il n'y a aucune loi parmi nos lois dans la loi des finances qui autorise cette pratique, cette manière de faire. Écoutez, je vous dis, une chose, je vous dis une chose, ce que nous parlons de l'État. Quand on parle d'un État, tout n'est pas vulgarisé dans un État. Ça, je vous l'ai dit, je l'assume en tant qu'homme politique. De toutes les nations du monde, il y a ce qu'on appelle les secrets défenses de l'État. Vous comprenez ? Il y a des secrets stratégiques de l'État, des secrets d'État. Tout n'est pas vulgarisé. Même au Parlement, il y a des questions qui ne passent jamais à un débat en plein air qui ne restent que traitées dans des commissions. Il y a des questions qui, même, quand ça passe en plein air, ça s'est fait à huis clos. Il n'y a pas de presse, il n'y a pas de sortie d'informations. Dans ce long, vous trouvez des révélations à même les pays dans la rue. Il faut dire, écoutez, on ne peut pas dévoyer la fonction politique à ces points. Moi, je suis d'accord avec les inspections, avec la mission de Poulouest qui réalise l'IGF. Ça permet qu'on puisse normaliser l'État et soigner les mâles congolais. Mais je crois qu'à un certain niveau, il faudrait bien expliquer, il faudrait très bien communiquer et surtout éviter de dévoyer la fonction de l'État. Parce qu'il y a des réalités qui sont liées à des fonctions qui doivent rester discrètes et ce sont les secrets d'État. Voilà, les secrets d'État, les 18 pages sur la place publique, S, Affaire carte visa et aussi c'est un secret d'État. Le chef de l'État a aussi parlé de vaccins AstraZeneca. Il semble ne pas être partant pour se vacciner avec cet vaccin. Si je peux me permettre la tautologie, il y a ceux qui pensent étant que le premier citoyen, il devait se réserver. Ça, c'est aussi parlé avec son cœur ou une mauvaise communication où l'entourage du chef de l'État, l'équipe de la communication avec le chef de l'État ne l'aide pas. Je le réitère, c'est parler avec son cœur. Vous savez que par complaisance, plusieurs autorités publiques, non seulement de notre pays, mais du monde, parlent de ces vaccins de manière la plus favorable. Ils ont tous les ailes possibles à envoyer la population de leur pays, de leur société à aller prendre ces vaccins. Et d'ailleurs, j'ai suivi une vidéo sur les réseaux sociaux que d'autres autorités se font vacciner avec des faux matériels. Donc, on apporte des matériels de vaccination qui... Qui n'entraient pas dans le monde. Il joue juste un petit jeu sur la peau et vous pensez qu'il est vacciné, c'est fini. Il faut faire attention. On parle de vies humaines. Ces vaccins ne sont pas fabriqués par des Congolais. Les scientifiques africains n'ont pas vraiment pris part à la production de ces vaccins. AstraZeneca, comme on le dit, c'est européen, tout comme le vaccin Pfizer et l'autre vaccin produit par les Chinois et comme ça. Mais dans tous les cas, tous les vaccins ont présenté beaucoup de difficultés lorsqu'on les administre chez des personnes volontaires. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des cas de décès immédiates, soit ultérieurs. Il y a des cas de malformations. Il y a des cas de troubles psychiatriques. Et dans tous ces cas-là, il y a lieu que... Réconnaissons d'ailleurs tous ensemble que la COVID-19 est une pandémie qui existe. J'apporte un témoignage. Moi, j'ai souffert de la COVID-19. J'ai été hospitalisé, traité à la chloroquine et j'ai été guéri. Alors, je crois que je ne suis pas un médecin, mais intellectuel que je suis. La guérison par les traitements est moins dangereuse. Mais la sécurisation par les vaccins s'avère très périneuse. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes traité à la chloroquine, vous serez guéri. Mais lorsque vous administrez un vaccin et ses effets nocifs dans votre organisme, vous mourrez, votre vie est partie. Il faudrait ici dire que le président a parlé avec son cœur parce qu'il n'a pas dit qu'on ne fasse pas de vaccins dans notre pays. Il n'a pas refusé de promouvoir des gestes barrières ou de mettre les gens en quarantaine quand il le faut. D'ailleurs, nous sommes sous des mesures anti-Covid. Alors, sainement, il a parlé avec son cœur pour dire comme le président français derrière Macron l'avait dit lors d'une sortie médiatique, hésitant sur le vaccin et les effets du vaccin, comme les autres leaders du monde l'ont dit, le président, tu sais qu'il dit, avec son cœur, il a emboîté le pas. Toute liberté, s'est exprimé avec son cœur. Donc, c'était une bonne communication. C'était une bonne communication. Je m'approprie aussi ces propositions. Il y a celles qui se sont vaccinées avec AstraZeneca. Ils s'inquiètent déjà parce que le premier citoyen semble avoir des doutes, mais le vaccin en question est sur la place publique. Premièrement, les premiers citoyens de la République n'ont pas imposé des vaccins. Ça, il faut le dire. Ni les gouvernements de la République. Mais Fayoum s'est vacciné, un opposant qui s'est vacciné, mais les chefs de l'État ne vaux pas. Monsieur Fayoum, tout comme quiconque s'est révacciné, l'a fait d'air dans sa liberté. Alors, vous l'entendrez d'un très mal que Monsieur Fayoum obéisse au dictat du président Tisségué. D'ici, on lui demandait de se faire vacciner. Il l'a fait de son gré. Merci. Il prend tout le monde qui pourrait aller se faire vacciner. On est déjà à la fin. Il prend tout le monde qui pourrait en subir des conséquences. Mais pour nous, nous restons sceptiques. On est déjà à la fin. Je vous pose des questions là. C'est également votre mot de la fin. Bras d'affaire entre la FEC et le gouvernement parce que le gouvernement avait décidé qu'il y ait la réduction du prix des denrées alimentaires. Yuma s'oppose parce que le président de la FEC dit que le gouvernement n'a pas le droit d'imposer les prix sur les commerçants. Est-ce une dictature ou soit manque de la politique économique ? La politique économique d'un pays repose sur le pouvoir régulateur de l'État sur le marché. La politique économique du pays est définie par le gouvernement. En termes de prix, pour aller plus direct sur la question, la structure de prix doit être regardée des prêts par l'État, par le gouvernement. On n'est pas opérateur économique, entreprise pour venir jouer aux spéculations tout comme aux surachères des produits parce qu'on les apporte soit en tant que monopole sur un marché ou parce qu'il y a la concurrence donc loyale ou déloyale. L'État régulateur. L'État intervient dans le domaine de fixation de prix pour évaluer ensemble avec l'opérateur le coût à l'achat, les coûts au transport, les charges et évidemment évaluer une marge bénéficiaire réfléchie. Mais dans notre pays, je vous dis, je suis entrepreneur en même temps, j'ai mes entreprises qui sont à la fois commerciales, donc j'ai fait de l'importation plus souvent. Il y a des produits qui sont importés dans ce pays et qui sont revendus à des prix exorbitants. On peut l'admettre pour d'autres biens de prestige, le vêtement, le véhicule et tout ça, mais pour le bien des premières nécessités, notamment les denrées alimentaires, il est très important qu'il y ait l'État veille là-dessus parce que s'il faut parler du peuple d'abord, il faut éviter que le commerçant qui vend la nourriture puisse envenimer la politique économique du pays. Il y a ceux qui pensent que le gouvernement s'illistre à prendre des décisions sensationnelles sans se baser sur des réalités. Je voudrais dire à ces gens il y a même des baisses de prix du billet d'avion jusqu'à aujourd'hui où en sommes-nous il n'y a pas des étourdis au gouvernement. Les ministres tout comme les collaborateurs ont travaillé sur ces questions. Les propositions apportées ou carrément les décisions arrêtées ont été réfléchies. Ce sont des personnes qui contestent, des personnes qui ne veulent pas les bien-être du peuple congolais qui se livrent ici à des critiques parce qu'ils ont des avantages payés par certains entrepreneurs, payés par certains opérateurs économiques, la plupart des expatriés, il n'y a aucune substance de patriotisme dans ces personnalités et aujourd'hui on s'est dit FEC, constitué comme une entité privée devant répondre à l'autorité publique de l'État ne peut pas vouloir refuser à l'État les pouvoirs décisionnaires. La régulation de toute la vie de la nation, de l'État pour bien dire revient à l'État. Vous comprenez ? Révient au gouvernement. Et je pense que ce n'est pas en faisant de bruit médiatique que la FEC pourrait démystifier l'État et je crois que l'État aussi ne pourrait pas rester très radical par rapport à certaines décisions. Il y a les cadres de dialogue, de change, de discussion. On pourrait harmoniser s'il le faut. Mais je pense que cette politique économique serait plus favorable au principe que président tu sais qu'il y défaut le peuple d'abord. Merci M. Gisela Mouangi redan de la caméra. Je vous en prie. 30 secondes. On retient quoi de votre passage ? Alors, notre réaction porte à ces jours à rappeler au chef de l'État que le Congo doit avancer. Il faudrait ici continuer à agir avec son cœur, avec patriotisme, sur tous les chapitres qui, aujourd'hui, sont au cœur du débat, au cœur du développement de l'arrivée de moitié du Congo. Il faudrait que le premier citoyen, tout comme les autres compatriotes, notamment le premier ministre Samuel Kondé, les warriors dans son gouvernement et nous autres acteurs politiques, économiques et sociales devraient... ... ...